D'accord, les démons c'est les nocturnes. Wouhou, ça va être super ! D'accord, d'accord, donc on va aller au sous-sol. Au sous-sol de Recon. Donc si je me souviens bien, c'était la porte. La petite porte qui descendait juste après les escaliers. On va déjà descendre. Oh putain, je vais me taper les nocturnes. Non, ça va être chaud. Je ne sais pas pourquoi ça va être chaud. Non, ce n'est pas par là. C'est là. Déjà, ça n'inspire pas confiance mais bon. On y va ! Ok. 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 Il y a Cheyenne qui veut y aller. Oh la la. C'est calme. C'est très calme. C'est très très calme. Il y a quelque chose là-bas ? Quoi ? Vas-y, vas-y. Vas-y d'abord. Il y a quelque chose là-bas ? On éclaireur, allez vas-y. Oh, ça grogne. Il y a quelque chose là-bas ? Il y a quelque chose là-bas. Il y a quelque chose là-bas. Oh merde ! Un méchant nocturne. Oh, ça n'a pas l'air très très costré non plus. Attacue furtive ? Ouah, tu t'es payé ! Un peu plus... Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus... Euh ! Allez ! Tu vas-y tranquille ! Tu vas-y dégager ! Tu vas-y dégager ! Pouf, qui me tient ? C'est vrai qu'ils peuvent se mettre invisible, c'est con. Bah dis donc ! Bah dis dis donc dis ! C'est du costaud ouais ! Mais elle avance toute seule ! Oh tu te démerdes ! Moi je m'en fous ! Euh... Une arme ! Je vais prendre le MP38. Il y a autant que j'ai pas pris. Il y a autant que j'ai pas pris. J'ai pas trop utilisé mes munitions à énergie. C'est suffisamment rare. Pour être économisé. Ou alors, t'as rien vu toi ? Qu'est-ce t'as pris comme arme du coup ? Ton fusil de gobois là ? Je sais pas quoi. T'as pris ton fusil de gobois parce que... T'as plus de lance de gel, c'est ça ? T'as plus de lance de gel, c'est ça ? T'as plus de lance de gel, c'est ça ? C'est ça ? D'accord. Non, ça va être très chiant de lui gérer les munitions. Oh, elle se démerde ! Non sérieux ? Euh... Ouais... On va continuer... Tu vas mourir ! Tu vas mourir ! Te voilà ! Allez ! Il y a l'autre qui croit qu'on l'a pas vu lui. J'aimerais bien te donner une arme digne de son. Elle a 10mm submachine gun. Elle a des munitions. D'accord. Elle préfère prendre son fusil de cowboy là. Fais chier. J'aimerais bien qu'elle prenne une petite mitraillette là. Histoire de... Histoire de... Voilà quoi. De faire le ménage. Mais bon, tant pis. Je prends pas trop de trucs non plus. J'ai pas trop envie de m'alourdir. Même si elle peut prendre mes objets. Pardon. Euh... Je vais prendre quand même la bouffe. C'est toujours utile la bouffe. Euh... D'ailleurs... J'ai l'impression que ma vie elle fait un peu la gueule. J'ai plus la steam pack. Bah justement. Justement. Je vais manger un peu. Voilà. Euh... Hop. On proche la pectureuil. Bon il y a de la radiation mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. 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 Je vais gagner un peu de PV. Et on continue. Ok. Ok. Qu'est-ce que c'est ça ? La veilleuse ? Tout un tas de... De bric-à-brac qui ferme à rien. Il se cache. C'est quoi ce truc ? Un projou. D'accord. C'est un peu un labyrinthe ce truc. J'ai l'impression de tourner en rond là. De toute façon j'ai tout visité je crois. Si je dis pas de conneries. Il me semble avoir tout visité donc euh... Ah peut-être pas. Si là. Je suis peut-être pas allé par là. Ah non non. Je suis pas allé. Tiens. Je te vois pas toi. Regarde là. C'est pas un option de Basics. Oh putain. Mais non. C'est pas un option de Basics. Oh putain. Il avait un incinérator. Alors. Carbure en jouant slam. Je prends. Clé des jôles. Tiens. Incinérator. Oh non. Incinérator je le prends pas. J'en ai déjà un je crois. Dans l'état qu'il est. Non je le prends pas. Donc j'ai récupéré les clés des jôles. J'ai récupéré les clés des jôles. Donc ça veut dire que j'ai des jôles à ouvrir. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça ? Il y a rien de spécial là je crois. Armoire vide. Là on peut descendre. Je vais y aller après. Je vais visiter quand même. Euh. Là il y a une porte. Ok. Il y a rien de particulier. Tiens. Voilà. De toute façon c'est une ancienne usine. Donc euh. On trouvera toujours des trucs un peu. Euh. Cheillette. Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon dieu c'est dégueulasse. Regardez ses yeux. Ils sont là. What the bug. Mon dieu. Ah. 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 Ok. J'ai jamais vu un bug pareil. Ça fait peur. Sans déconner. Mais toi ça va ? T'as pas de soucis avec tes yeux. Oh. Retourne-toi. Sonny. Sonny. Non ça va. Oh. Cheyenne. Mon dieu. Mon dieu. Euh. On devait descendre. Mais merde. Chaque fois je vais plus sur shield comme un teubé. Par contre j'ai plus de vie ça m'énerve. Merde. J'ai plus de vie. Euh ouais. J'ai plus de vie et j'ai rien du tout pour me régénérer. Je ne sais pas trop comment je vais faire. Ah. J'ai utilisé la clé des joules. D'accord. Ok. Ça ça va être des... Ouais, des... qu'ils utilisent comme jeu, là, quoi. Col miracle... On voit rien du tout, par contre. On voit rien du tout. Il n'y a pas envie d'avoir une lampe. Un truc qui fait de la lumière. Ouais, on ne sait pas. Parce qu'on ne voit rien, comme ça. On ne voit rien du tout, ici. Il n'y a rien. Ça a l'air vide, hein. J'ai utilisé les clés des jaunes. Un cadavre. Un prisonnier ghoul. C'était une femelle. C'est tout, ça arrive. Là, il y a un interphone. Est-ce que je peux parler à l'interphone ? Non. Quête. Parce que là, je n'ai aucun marqueur de quête. Ça me stresse. Quête volée avec moi, d'accord. Se débarrasser des nocturnes du sous-sol. Bon. Oui. Oui, oui, oui. Je suis au sous-sol. Je crois que j'ai... Il n'y a pas d'autre... Il n'y a pas d'autre chemin. Je crois que j'ai un peu tout fait. Ah, il y a une porte. Qu'est-ce qu'il y a ? Il n'y a rien là. Il ferraille. Il n'y a rien du tout. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous morts. Il n'y a rien. Ça veut dire qu'ils ne sont pas tous morts et qu'il en reste. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre porte. Il n'y a pas d'autre porte. Je vais peut-être louper quelque chose. J'en sais rien. J'en ai rien. D'accord. Ici, là, je fais par là. Non. J'ai déjà fait... Là, il y a quoi ? On leur fait vite fait le... autour du proprio, hein ? Est-ce que c'est un peu un labyrinthe ce truc ? Là il y a une porte fermée par exemple. Oh mon dieu ! C'est quoi ? C'est le boss ? Davison. Apparemment il n'a pas l'héro-style. Cornu dit que c'est toi qui tue mes frères. Cornu dit que tu dois mourir. Ah j'ai rien dit. Je te tiens là. Il est hostile. Bon. On a coupé en deux ! Oh la vache ! Bumper sword ! Alors clé de Davison. Frag grenade. Bumper sword. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bumper sword. Je vais l'apprendre. Je vais voir ce que c'est. Bumper sword. Alors. Objet. Arme. Bumper sword. Bumper sword. C'est un truc encore un corps. C'est pas trop mon kiff. Ah oui quand même ! Ah c'est un pare-choc. D'accord. Oui ! Un pare-choc de bagnole taillé en haut pointe. Pourquoi pas. C'est sympa. Et c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Je vais regarder un truc. Parce que j'ai des grenades. Non. Ça marche pas. 40mm. Bah c'est pas ça. Ici. 40mm. Et enfin. On se grenade. AGR. Ah il me faudra une lance-grenade spéciale. J'ai l'impression. Bon. C'est tout. C'est pas grave. Par contre je vais faire un truc. Je vais faire un truc tout con. Alors attendez. C'est l'un de cette pistole. Je vais déjà reprendre une arme digne de sonner. Je vais tranquille. J'ai plus une conne mission. Je vais faire un truc. Je vais éteindre le jeu et le rallumer. Parce qu'en fait je l'ai mal allumé. Ça doit être pour ça que j'ai vu des trucs bizarres. Pendant la petite session. J'ai mal allumé le jeu en fait. D'habitude je l'allume avec un truc exprès pour les mods. Et là je l'allumé directement avec le launcher du jeu. J'ai complètement zappé le Nexus Mod Manager. Du coup ça a dû faire foirer quelques trucs. Alors je quitte le jeu. On se retrouve tout de suite. Une fois que j'aurai redémarré le jeu. Avec le Nexus Mod Manager. Et peut-être que Cheyenne aura retrouvé ses yeux dans ses orbites. Allez. A tout de suite. Bienvenue tout le monde. Donc en fait c'est même pas avec le Skyrim Nexus. Enfin machin là. Que je démarre le jeu. C'est avec le New Vegas Script Extender. Donc voilà. Donc là normalement. A retrouvé ses yeux. Monsieur ou Madame Cheyenne a retrouvé ses yeux. Et je voulais voir si elle avait toujours tous ces trucs dans son inventaire. Parce que ça me paraissait bizarre. Même le fusil. Le zapper 2000 de l'extrême. Je vais voir ce que tu as. Ah si. Elle les a toujours. D'accord. Euh. Bon. Bon. Elle les a toujours. Bon. Bah c'est tout hein. C'est tout. Je sais. Je sais pas d'où ça ira. Mais bon. Euh. Ouais. Donc. Où est-ce que j'en étais. C'est. Oui. Lui. Je lui avais foutu une branlée. Davison. Donc j'ai eu la clé de Davison. J'ai eu la clé. Et à mon avis ça doit ouvrir cette porte. Pas celle-ci. Alors qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Qu'est-ce que c'est ça ? Ah ! D'accord. Ok. Bon le truc il s'est activé tout seul. Je sais pas pourquoi. Alors. Ça s'active pas ça. Bon. On continue. On continue. Porte. Ok. Bon. Là ça m'inspire pas confiance. Pas confiance du tout. Pas confiance du tout. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Pas grand chose. Pas grand chose. C'est moi tu fais caca là. Non. On avance dans ce tunnel là. Je sais pas trop où ça va nous mener tout ça. Ah. Quel autre tigrogne. Ah. Une deuxième porte. Ah. Il y a plein de portes en fait là. Il y a plein de portes en fait là. Ok. Là il y a rien. Outillage. Ouais. C'est une usine quoi. C'est... Ça c'est vide. Ouais. Bon c'est tout. On va continuer. Là il y a une échelle. Qu'est-ce que c'est là ? Quoi ? Il y a une trappe. Il y a une trappe. Déjà là il y a une trappe. Oh mon dieu. Les fusées. D'accord. D'accord d'accord. Interphone. Eh oh. Qui est là ? Ça vous regarde pas police. Jason l'était clair. Débarrassez-vous des démons et revenez l'annoncer. Il vous a pas dit de mettre le nez là-bas. C'est compris. Ok. Espérons-le. Il y a un vieux bug dans les voies. Donc ouais. Alors je me suis débarrassé des démons. Mais il y a cette trappe qui m'intrigue là. Qu'est-ce que c'est ça ? Bon je peux pas y accéder d'accord. Je pourrais peut-être y accéder plus tard. J'en sais rien. Casque de combinaison spatiale. Heu. Combinaison spatiale. Énorme. Oh la dégaine de merde que je dois avoir avec ça. Faut que j'essaie. Faut que j'essaie. Alors. Oh mon dieu. Je peux pas me voir de face. Je sais pas comment on fait. Ah bah c'est bien les gars. Mon dieu. Alors non c'est tout. Je vais remettre mon armure de métal. Mon Rider Arclight Helmet. Voilà. Je suis très bien comme ça. Heu. Faudrait que je chope une armure Sunny Smile. Et on va tout simplement continuer. On va voir où mène l'échelle. C'est peut-être. Un raccourci. Ou je sais pas. Je sais pas trop où ça mène. Grapper à l'échelle vers les terres dévastées. Demorables. Ah. Ça mène dehors apparemment. Ça mène dehors. Ça va faire du bien de voir la lumière du jour un peu là. Ouais. Ouais lumière du jour. S'il fait nuit. Ça marche moins bien. Quoi? Elle se fait tirer dessus? Oh. Oh dynamite là. Elle est folle. Elle est folle. Elle l'a pas lancé? Ah. J'ai plus de munitions. J'ai plus de munitions. Plus de munitions. Alors. Ouais. Ouais. On va prendre le shotgun. Putain. Merde. Putain. Je suis doué quand même. Ah merde. Allez. Tu veux pas crever toi? Sérieux? Tu veux pas crever? S'il te plaît. En fait j'ai l'impression que cette arme elle est moisie. Enfin je sais pas. C'est bizarre quand même. Bon bah. Bon bah. Bon bah. Il est mort. Ok. Pourquoi pas. Wow. La machette. Elle est ouf. Ouais c'est quoi ça? D'accord c'était un cafard évolué. Le machin il marchait sur deux pattes et tout. Oui d'accord. Ouais donc faut que j'aille revoir les... Ah je suis sur le site de lancement. Ok. Aïe bah c'est là. Oui c'est... D'accord. C'est là où j'arrivais de toute façon. Ouais par contre c'est pas trop loin. Ils me disent d'aller par là. Ouais d'accord. Faut tout simplement que j'en retourne ici. C'est tout. On retourne au sous-sol de Repcon. Et puis... On va retourner voir... Monsieur le Ghoul. Oh c'est lent. Putain tu veux pas marcher plus vite. On va retourner voir Monsieur le Ghoul. Jason Bright. Voilà j'avais oublié son nom. Voilà j'avais oublié son nom. Oh là là les trajets comme ça. Oh là là. Oh là là. Mon dieu. Mon dieu. Allez va chez Yen. Non pousse ton cul. Ok on est revenu aux escaliers métalliques. Hop. Bon je commence une quête avec quelqu'un. Je la finis hein. Parce que... Même s'il m'en redonne une autre et tout. Je fais toutes les quêtes d'une personne. Parce que sinon après si j'ai des quêtes à droite à gauche etc. Je vais plus y arriver quoi. Arrêtez de jouer avec l'interphone police. Espérons le. Bon. On va aller voir l'autre Google. Enfin l'autre euh... L'autre iradié de mes couilles là. Hop. Il est en haut. Ah ils ont des jolies flingues quand même. Loué soit le grand voyage. Loué soit la volonté divine du créateur. Oui. Alors. La voie est dégagée. Les démons sont partis. Loué soit le créateur. Et vous aussi. La voie est dégagée. Je mènerai mon troupeau jusqu'au site sacré. En passant par le sous sol. J'espère que vous nous rejoindrez là-bas. Il y a beaucoup à faire. Oh ils y vont là. Wow. Rejoindre le sous sol. Putain. Ah ils y vont tous. Eh ils y vont tous. Quoi ? Eh ils y vont tous comme ça. D'accord. Bon bah on sait ce qu'ils veulent faire. On sait c'est quoi leur grand voyage de toute façon. On a deviné. Dans une usine de fusée de toute façon. On peut faire que ça. Eux ils courent vite par contre. Par contre moi. J'ai du mal. Je traîne la patte. Alors. Il vient que je les rejoigne. On va les rejoindre. Ah ils m'ont semé. Oui tu penses. Tu penses. Alors. Bon j'espère que vous m'entendez bien. J'ai fait quelques tests de son. Mais le souci c'est que. Si je mets le micro trop sensible. On va attendre l'écho du jeu derrière. Alors que j'ai un casque. Ouais c'est bizarre. J'ai beau avoir un casque sur les oreilles. Et ne pas avoir d'enceinte. De brancher. Euh. Le. Le micro capte. Le son du casque. Je sais pas. C'est bizarre. Donc euh. Je suis obligé de mettre le micro. Pas très sensible. Je sais. Pourquoi je vais dans le placard. Putain. Je suis obligé de mettre le micro. Pas très très sensible. Alors. J'espère que vous m'entendez quand même. Bon. C'est où leur truc. Ok. C'est par là. Oh putain. Faut que je me retapes le chemin jusque là-bas. Putain. Eh. Par ici. Par là. Ouais. Je pense aussi faire des vidéos sur un Total War. Sur Medieval 2. Total War. Une petite campagne. De domination de la carte. Une petite campagne suivie. Comme ça. Ça peut être sympa. Ça risque d'être très long aussi. Parce qu'un Total War c'est assez long. Bon. Je parle hors sujet là. C'est hors sujet. Par contre j'ai deux modes. Deux modes différents. Avec lesquels je pourrais faire du Total War. Alors il y a tout d'abord le mode. L'excellent mode. Third Age Total War. Le mode sur le seigneur des anneaux. Sur la période du troisième âge. De l'univers de Tolkien. Qui est vraiment excellent. Il n'y a pas d'autre mot. Il est excellent. Et il y a aussi le mode. Stainless Steel. Ce qui est un mode. Qui remanie le Medieval 2 Total War. Mais qui rajoute énormément d'unités. Qui rajoute énormément de trucs. Tout simplement. C'est un mode. Qui rajoute des trucs quoi. Donc voilà. Je voulais savoir. Avec lequel des deux modes. Vous aimeriez voir jouer. A Medieval 2. Je vous préviens. J'ai aucun souci. Avec les musiques. Par exemple. Third Age Total War. C'est les musiques officielles. Du film. C'est les musiques du seigneur des anneaux. Enfin. C'est les musiques du film quoi. Ça ne me dérange pas. De mettre les musiques. Même si. On me dit. Ouais. La musique. C'est pas toi. La vidéo ne sera pas monétisée. Mais. Sincèrement. Je m'en fous. Il y a peut-être. Un quart de mes vidéos. Qui sont monétisées. Youtube ne les veut pas. Bah tant pis. Elles ne seront pas monétisées. Et puis. Franchement. Là. Les vidéos. Je ne les fais pas pour ça. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Tranquille. Pour le fun. Par exemple. Tout le playthrough de Fallout. Il n'y a pas une seule vidéo. Qui est monétisée. Je fais ça. Franchement. Pour. Pour l'éclate. Il n'y a pas d'autre mot. Euh. Donc voilà. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. Euh. Avec quel mode. Je ferais bien la campagne. Et. Je me ferais une joie. De commencer. De commencer ça. Très bientôt. Voilà. C'est parti. Ah. Mon Jason. Mon Hasson. Hasson. J'ai attendu afin de vous parler une dernière fois avant de rejoindre le site de lancement. D'accord. Je tiens à vous dire que nous nous souviendrons de vous pour l'éternité. C'est vous qui nous avez amené au seuil du grand voyage. Nos préparatifs sont presque achevés. Mais il manque encore quelques éléments cruciaux aux fusées qui doivent nous emmener. Ah. Si vous souhaitez toujours nous aider. Adressez-vous à Chris. Il vous dira de quoi nous avons besoin. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Votre venue a été une bénédiction. Votre souvenir restera gravé dans nos mémoires. D'accord. Euh. Vous voulez vraiment faire votre grand voyage à bord de ces fusées ? Oui. Les fusées nous amèneront jusqu'à la terre promise du grand au-delà. Toutes les visions l'ont confirmé. Ok. Ces fusées vont vous envoyer droit dans le sol, votre troupeau et vous. Je comprends vos préoccupations. Et je vous remercie de les avoir exprimées. Mais... La volonté du créateur est tout à fait claire. Bon. Eh bien au revoir. Nous ne pourrons jamais assez vous remercier. Votre venue a été... Une... Oui je sais.